L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de la chanson de David Jobin, « Laissez aller ». C'est super giga important. S'il vous plaît, streamez sa musique. Spotify, iTunes, Google, YouTube, n'importe où, clique sur « Laissez aller ». Il fait aussi sa chanson, c'est une collaboration avec Kirikou, du dessin animé. Kirikou... L'Associable. Oui! Oui! Alors, c'est super le fun. S'il vous plaît, streamez sa musique. Si sa musique est streamée, les radios vont voir qu'il y a de l'intérêt. Si les radios vont voir qu'il y a de l'intérêt, ils vont la faire jouer. Puis c'est avec des passages radio qui font de l'argent. Il peut faire plus de musique, il peut vivre. Youpi! Alors, let's go! Encourageons la musique d'ici. Encourageons un artiste indépendant, amusant, le fun, qui fait de l'excellente musique. Je trouve ça le fun que le podcast soit commandité par une chanson. C'est beau, non? Oui! Et aussi, on peut tout mélanger. On commandite aussi avec du jus. Tu peux écouter la chanson, boire du jus et faire l'amour sur Gros Polly. Tout mélanger. Tout mélanger. C'est très positif, les commandites qu'on a. C'est le fun. Oui. Bon podcast. Bon podcast. D'accord. Sous-titrage ST' 501 Coucou ! Bienvenue parmi nous, mon amour, comment tu vas ? Je vais bien, et toi ? Mal ! Moi, je vais mal ! Comment ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? Les gens nous détestent sur Internet. Pas les gens, quelques personnes. Bien oui, les incels ne nous aiment pas, mon amour. Les gens qui n'ont pas de rapport sexuel avec des femmes de manière involontaire ne nous aiment pas. Mais moi, en fait, j'ai une requête précisément pour un incel, parce qu'on est convaincus que c'est ça. Oui. Parce qu'on a diffusé une vidéo, un peu un best-of de 2020, donc des extraits de notre podcast en 2020, ou est-ce qu'on rigole. Puis c'est vraiment, je crois, un montage sympathique. Sans plus. Et il y a quelqu'un qui a commenté juste comme «wash » avec le bonhomme qui vomit. Puis là, j'ai cliqué sur son compte pour aller voir son profil Facebook. Puis toutes ses photos, c'est lui en selfie, souvent en chest, puis avec des bières de microbrasserie. Ah, c'est bon. Ben, moi, je tiens à dire à cet homme, j'ai pris en note toutes les bières, puis je vais les essayer. Merci pour tes conseils. Moi, je retire du positif de cet échange-là. Pas moi. Moi, j'ai un message à tout le monde, OK? Si vous êtes bizarre sur la page YouTube ou Facebook, je vais être deux fois plus bizarre que vous. Parce que moi, j'ai des problèmes d'estime et d'égo, puis c'est pour ça que je fais de l'art. Fait que si vous êtes mal poli avec moi, je vais être mal poli avec vous autres. Il y a un gars, une fois, je l'ai insulté, puis il m'a dit « Yo, 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 tu peux pas me parler comme ça. » Puis j'ai salué de sa famille. Autre affaire, si tu ris de moi sur Facebook, ils sont mieux d'être beaux, tes enfants. Passe-moi rire, les autres. Ils sont mieux d'être beaux. Ils sont mieux d'être beaux. Puis ta femme, elle est mieux d'avoir un peu d'envergure, parce que je vais aller cogner là-dessus. Ah, je comprends. Moi, j'aime bien aussi les gens, comme par exemple, on a une vidéo avec Jean-Thomas dans laquelle on parle de Big Brother qui circule un petit peu sur YouTube. Puis là, je pense qu'on va chercher comme une autre crowd que la nôtre, et donc la crowd de fans de Big Brother. Oui, c'est des hommes qui veulent coucher avec Jean-Thomas Jobin, mais qui ne veulent pas se l'avouer. Ah, tu penses? Ça, c'est des homoselles. OK. C'est ça que c'est. Bref, alors, ces homoselles-là... C'est des gens qui adoreraient s'asseoir sur le bottin téléphonique pendant qu'il est sur le pénis de Jean-Thomas, mais ils n'osent pas se l'avouer. Dans un plus grand fantasme, c'est tout nu, le cul, le cul comme ça. D'accord. Pendant qu'ils regardent dans les yeux Jean-Thomas éjaculer dans son prépuce, et ensuite recevoir son sperme de son prépuce dans leur bouche. Oui. C'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent. Toi, t'as lu ça entre les lignes. Bien sûr. Bien sûr. Ils veulent ça. Ils ne l'obtiennent pas. Alors... Alors, ils nous insultent. Puis ils disent des choses comme... Fait qu'ils nous disent que je parle vite. Ils disent que tu parles vite, qu'on parle trop à notre propre podcast. Oui, le podcast qu'on paye pour mettre sur... On parle trop. Oui, on parle trop. Mais moi, j'aime particulièrement les gens qui disent... Aïe, on vous connaît pas. Puis moi, j'ai vraiment un message pour ces gens-là. J'aimerais ça que ça reste comme ça. J'aimerais ça que nos vies continuent. Que moi, je te connaisse pas. Que toi, tu me connais pas. Puis on était bien avant. Puis on va continuer à être bien comme ça. Puis aussi, il y a des fois, du monde qui s'en dit « Mais là, le but, c'est d'être populaire. » Non. Je gagne bien ma vie. Je vais bien. C'est correct. On peut continuer nos chemins. Je pense pas qu'on va bien gagner. On va jamais être populaire si notre matériel, c'est imiter des incels qui veulent... Comme ce que tu viens de faire, là? OK. Je pense que le plafond est vraiment bas. Le plafond de verre, là, on l'atteint super vite. Sinon, dernier commentaire que j'ai adoré. En fait, non, deux derniers. Premier commentaire que... Premier avant-dernier, en tout cas. Whatever. Bref. Le gars qui m'a appelé Jessica Levaque. Ouais. Je pense que t'es dyslexique. Mais c'est... Ça, je dis ça, là, puis je suis pas médecin. Mais je pense que tu mélanges l'ordre des lettres. Puis je comprends que nos noms de famille se ressemblent. C'est mélangeant. Mais je pense que... Petit indice, je pense que ça se peut. Puis sinon, le gars... C'est le temps des gars. Non, mais il y a des filles aussi, des fois, qui sont pas contentes. En tout cas. Le gars qui a écrit en dessous de notre vidéo sur Loco-Locas, avec Pantelis, il a écrit... Je vois un peuple qui est malade. Ah. Oui. Mais ça, je suis d'accord. Mais moi, je tiens à lui dire qu'on est un podcast d'humour québécois, francophone, autoproduit. On est des jeunes artistes et artisans. On a reçu un artiste anglophone qui parle français tout le long du podcast. Puis on fait plein de référents culturels à la culture québécoise qu'on adore. Je pense pas qu'on est un affront à la nation québécoise. S'il y a un exemple d'intégrité, c'est Pantelis. Je comprends. Mais pas nous. Pas nous. Nous, on est un traître à la nation. Ah oui, exactement. Et c'est pour ça que j'ai une photo avec un loyaliste anglais. C'était ça que je voulais dire aujourd'hui. En prenant le micro. Ça serait-tu possible de lui photoshoper la tuque de Loco-Locas? Oh! La tuque de Biz? Ben oui, on va arranger ça. On va y mettre un suit bleu avec une tuque de Biz. Puis on va l'appeler le général Moncane. Arnaud, comment tu vas? Ça va bien. Merci d'être là. Merci à toi d'être là. Merci à moi d'être là, je veux dire. Ben, merci à tous. Merci de me recevoir, en fait. Merci à toi. Merci à toi. C'est très apprécié. Merci de si bien t'habiller. Oui. T'es magnifique. J'aimerais te dire que c'est moi qui ai magasiné, mais c'est ma styliste. T'es une styliste? J'ai une styliste. Hein? Hein? Comment ça me... Wow! Combien ça coûte? Ça coûte pas très cher. Moi, elle m'amène genre plein de linge chez nous parce que j'ai hissé magasiner. Puis honnêtement, j'aime magasiner, mettons, en voyage, dans une friperie, quand j'ai rien à crisser de la journée. Puis j'achète un T-shirt qui me plaît. Mais j'aime pas, mettons, magasiner des pantalons, aller dans un Simon's, la cabine. C'est anxiogène pour moi, tout ça. Fait qu'elle m'amène plein de linge. Elle a mis mensuration. Oui. Puis une heure dans le salon, on essaie des kits. Puis à la fin, je dis, bien, je garde ça. Puis elle me facture. Puis ça coûte quelques cents juste pour ses services. Mais elle a déjà acheté le linge. Fait que je fais un virement interact d'une shot. Et j'ai du nouveau linge pour l'année. Je me mords l'intérieur des joues. Parce que ça devrait être mon poste. Parce que j'ai déjà été ton styliste. C'est vrai. Tu te rappelles quand j'étais acheté des vêtements? Oh! Je cherchais... Ouais, tu m'as acheté un T-shirt dégueulasse de One Direction. Pendant le Zoo Fest, un peu sous. Tu étais juste complètement sous. On rentrait au Théâtre Sainte-Catherine. Puis t'as juste fait... Hey! T'sais, t'as crié très Thomas. T'sais, t'as réveillé le quartier en disant genre... « Y'a des t-shirts! » Là, t'as juste couru entre quatre chars sûrement. Puis là, j'ai fait « Qu'est-ce qui se passe? » Puis t'es revenu en pensant avoir fait une bonne affaire. T'as acheté comme cinq T-shirts pour 70 piastres. Tu te rappelles le T-shirt de Nirvana avec le bébé déformé? Oui! C'était à ce moment-là. C'était tout décopié. Ça avait l'air d'être comme la version musée de cire des gars de One Direction. Il était tout un peu gris, mal imprimé. Ben le bébé de Nirvana aussi. Des fois, il porte ce T-shirt-là puis je suis comme « Arrête, le bébé a l'air malade puis son pénis est trop gros. » C'est pas là. Ah! C'est dommage! C'est troublant d'avoir un gros pénis de bébé sur moi. J'aimerais ça aller comme un jour en Italie puis comme tous les petits anges sculptés ils ont des graines d'adultes. C'est tellement dérangant. Puis de poils! Puis de bain, du poils! Fait que oui, tu m'as acheté ce T-shirt-là que j'ai toujours mis. Un truc que tu ne mentionnes pas parce que t'es gentil. C'est à mon image, mais pas moi. Je t'ai saoul, j'arrêtais pas de répéter « Yo! Yo! » Le gars est indien. Je pense que j'ai fourré un indien. Oh mon Dieu! Pardon! Est-ce que c'était tellement un bon deal? T'étais sûr que t'avais fait une bonne affaire, mais tu sais... Finalement, c'est lui qui t'a fourré. Tant mieux! Tant mieux! Mais surtout que tu donnais les T-shirts à n'importe qui qui le voulait. T'étais trop heureux de ton deal. Je pense que t'as changé les T-shirts contre des bières, en tout cas. T'étais excité par cette affaire-là, des T-shirts. Comme si c'était une révélation pour toi. Wow! Oui, c'est le genre de commerce qu'à chaque fois que tu passes devant Saint-Catherine, il y a tous les T-shirts du monde, des T-shirts ironiques, genre The Men, The Legend. Oui. Moi, je suis rentré là. Oui, oui. T'es content? Oui, c'est... Ils ont des nouvelles versions, ces magasins-là. Je suis passé devant à Québec cette semaine. Puis c'est comme marqué « Deux mètres tabarnak ». Euh... Tu sais... Moi, ça me fascine. Qui achète ça? Alors, qui dit que ça va être clever sur une longue période de temps? Deux mètres tabarnak. Deux mètres tabarnak. Tu sais... Déjà que ce gag-là a une durée de vie de juste la pandémie. Oui. Mais à quel point c'est pas drôle, tu sais? C'est pas clever. Je sais, je sais, je sais. Je suis pas d'accord avec toi que c'est pas drôle. Mais le tabarnak, je sais pas. C'est peut-être des gens non-Québécois. Ça s'adresse peut-être aux Français, tu sais, qui veulent aller s'imprégner un peu de l'exotisme de notre langue. Oui. Ou comme quand tu vas du côté du Canada anglais puis qu'il y a bien des T-shirts écrits « Hey » là-dessus, là. C'est comme « Hey ». Comme quelque chose. « Hey ». Comme si... Oh oui, « Hey ». Parce que c'est comme un tic de langage du Canada anglais. C'est dans des boutiques touristiques. Donc, ça s'adresse à des non-Québécois, je peux pas croire. Ou tout ça, c'est du blanchiment d'argent pour Al-Qaïda. Peut-être. Un des deux. Peut-être. Un des deux, peut-être que j'ai eu un peu financé la prise du capital. Avec tes T-shirts. Avec tes T-shirts. Un truc, on voulait parler avec toi parce que ça nous fait beaucoup, beaucoup rire. T'es un as de l'impro. Tu es magnifique en impro. Et pour la raison qui est bizarre, l'impro est méprisé par tout le monde. Oui. Bizarrement. Et Steph... Moi, la première. Non, mais j'ai pu aujourd'hui. Steph, tu faisais du théâtre. Moi, je faisais du théâtre. Fait que bien entendu, théâtre versus impro, il y a une petite guéguerre. Et puis, je me souviens, mes amis, j'avais une ou deux amis qui faisaient et théâtre et impro. Intense. Donc... Une bisexuelle. Une bisexuelle. Donc, oui. Fluide dans leur être. Or fluide. Oui, voilà. Mais, oui, je me disais... Ils me disaient, c'est vraiment, viens, viens, viens faire de l'impro avec nous autres. On fait des tournois, on passe la fin de semaine au cégep, on dort dans des locaux à terre, dans des sleeping bags. Puis, j'étais comme... Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais bien sûr que oui, en même temps. Oui! Mais oui, puis non. Puis, je comprends, moi, quand j'étais au cégep, l'espèce de grande dualité, t'avais deux organes très forts à l'intérieur du cégep. T'avais l'impro et t'avais l'assaut étudiante. Le cégep du Vieux-Montréal était un cégep très militant. Il y avait quand même des jeux de pouvoir qui se jouaient là, beaucoup dans l'assaut. C'était des gens cools, qui tiraient un peu les ficelles, qui startaient des grèves, passaient des tracts. Et il y avait une espèce de guerre parce que les gens de l'assaut nous trouvaient trop niaiseux et apolitiques. Nous, on les trouvait trop lourds. Et puis, ils nous fermaient le cégep. Oui, oui. Chris, on manquait des matchs de saison. Le Vieux à chaque année. Aussi, vous alliez dormir s'ils ferment le cégep. Des fois, on allait jouer des home games au conservatoire, la salle, ça fuckait nos stats. Il y a toujours eu cette tension-là. C'est drôle, j'ai reparlé à un gars qui était dans l'assaut. Lui, il me reparlait du fait qu'on faisait beaucoup d'appropriation culturelle. Ce n'était pas un concept à la mode en 2007. Mais quand je repense, c'est vrai que prendre des accents à côté... Évidemment que ça vieillit très mal. Une impro du cégep, à la base, c'est mauvais. Quand tu rajoutes le layer de genre, je suis un Mexicain, femme de ménage, gay. Je fais des jokes, j'ai des tacos dans le cul. Puis je ne connais rien à leur culture. C'est excellent. Assez pour gagner le point. Mais je peux comprendre que... Après ça, le plaisir, il était quand même très là. Au Vieux-Montréal, il y avait environ 150 personnes dans le public par match. La bière était 2 piastres. Puis les gens, ils s'encrissaient un peu de l'impro. C'était juste une occasion de se rassembler avec du monde jeune. C'est amusant. Rire, boire beaucoup, pas cher. Et après ça, sortir au Saint-Cyboire puis espérer faire l'amour. Ben oui. C'était ça l'impro aussi. C'était vraiment le cercle social. Parce que moi, c'est un truc que je disais souvent à mes amis. Je disais, le monde d'impro sont tellement libidineux. Puis les gens de théâtre, je disais, nous, les gens de théâtre, on a de la classe. On les racine avant de fourrer. Je pense qu'ultimement, on était pareil, les gens de théâtre puis les gens d'impro. Moi, ce qui me fait le plus rire, c'est la rivalité. Il y a déjà une rivalité bizarre entre le stand-up et l'impro. Dès que tu fais un peu de stand-up, tu réalises. Mais tous les stand-up que je connais n'écrivent pas, ça m'a toujours amusé. Je pense que c'est quelque chose aussi, soit ça revient à l'image très, très gossante de l'impro au cégep. C'est tout ce qui gosse le plus. Quand tu n'es pas à l'intérieur, tu détestes naturellement. Parce que c'est le monde avec des pantalons carotés qui font du bruit sur l'heure du midi. Genre, venez à notre match. Des câlisses. Je ne veux pas te connaître. Tu prends trop de place. Tu n'es pas drôle. Tu as des lulus. Tout ça. Mais après ça, ultimement, l'impro, c'était la création. C'était la scène. Puis ça reste le premier contact de bien des humoristes. Pour nous avoir discuté avec beaucoup d'humoristes, je crois que la haine envers les gens d'impro, c'est la jalousie parce que les gens d'impro font l'amour. Les gens d'impro avaient pas mal de sexe. C'est ça. Puis nous, voyons donc. Puis le but à 18-19 ans quand tu es un jeune homme, c'est de trouver un moyen de pénétrer quelqu'un. Puis il y arrivait, puis on était très jaloux. Je comprends. Puis au lieu d'exprimer ça. Oui. On peut juste dire son wax. Wax, quoi ça? Moi, je suis capable de le faire, mais je ne le fais pas. Mais moi, si je n'avais pas fait de l'impro, ça m'aurait tellement gossé les gens d'impro. Mais là, j'étais tellement dedans que je ne voyais pas ça. Mais c'est drôle parce que tu n'es pas le stéréotype du gars d'impro. Je ne sais pas c'est quoi le stéréotype. Pour vrai, moi. Moi, je suis le stéréotype du gars d'impro. Le gars loud. Oui. Déplacé. Déplacé, qui parle trop. Quoi? Ça fait 4 secondes que je n'ai pas toute l'attention. On va revirer ça. À la limite, moi, je continue à le dire puis j'ai toujours prêché pour l'impro. Puis après ça, je pense que le cégep, des cégepiens, c'est gossant sur plein de niveaux parce que c'est juste une période de ta vie où est-ce que tu passes du secondaire où est-ce que tu n'as aucun lousse, tu n'as aucune liberté, tu es vraiment traité comme un enfant puis là, l'été passe puis là, c'est comme, ben, va à tes courses, ça te tente. Tu veux un grand, grand campus. Le local étudiant est là, la radio étudiant. Et là, tu es comme tellement autonome rapidement que tu sais, tu verres un peu fou puis là, tu te cherches une identité, c'est très cassant, tu te cherches un groupe, c'est normal, mais c'est pour ça que c'est juste intense à la base, le cégep. Puis moi, j'associe un pro à cégep, mais tu rencontrerais quelqu'un qui commence l'impro à 30 ans en parascolaire, il ne le serait pas. Il ne vient pas te découvrir qu'il peut boire à l'heure qu'il veut. Exactement, c'est tout ce mix-là, mais moi, les gens d'impro que je voyais qui avaient quelque chose à offrir, qui étaient allumés, c'est tous des gens ou presque aujourd'hui qui ont des jobs super créatifs, ce n'est pas juste des humoristes loin de là, c'est des gens qui sont en cinéma, en pub, qui sont aussi avocats, qui sont gestionnaires, qui sont cinéastes, mais qui ont comme une vision puis une créativité super... Une audace, ça prend beaucoup d'audace de faire de l'improvisation. genre une espèce de pas peur de l'imprévu, être capable de banter des idées, une certaine souplesse de l'esprit que je trouve qui est valable puis qui apporte beaucoup de gens. Clairement. Clairement. Tu as un bébé. Oui. Puis c'est comment avoir un enfant? Parce que nous aussi, on a eu la même idée que toi. Oui. C'est comment... Comment tu dirais que ta vie a changé? Si ta vie a changé? Ma vie a changé définitivement. C'est comment avoir un enfant sans tomber dans les clichés de ça change tout. Évidemment, ça change tout. Ben tu sais, tu vois, moi j'avais l'impression, tu sais, quand les gens disent justement cette question-là de « Ah, ça change tout » puis « Oui » puis « Non ». Tu sais, tu restes la même personne. Ta blonde reste la même personne. Ton quotidien change. Oui. C'est-à-dire que chaque heure de ta journée change. Oui. La fatigue, mais après ça, la joie qui vient avec ça est immense. La fierté, c'est bien bizarre là. Tu sais, être fier d'affaires qui sont comme « Ah, tu sais, genre, ça fait des beaux cacas. » Oui. Tu sais, tu dis ça à des gens qui n'ont pas d'enfants. C'est une psychose là. Tu es fier. Tu es vraiment fier parce que c'est toi, c'est ton ADN, tu sais, le côté biologique de tout ça. Après ça, je trouve que c'est… Moi, ça me fait travailler sur moi, sur ma patience. Je réalise à quel point j'ai des tendances égoïstes ou narcissiques. Fait que des fois, je pense tellement à mes affaires, mes projets, ma carrière, mes trucs. Puis là, ça demande de mettre cet égo-là de côté des fois. Bien, des fois, beaucoup en fait. Oui, oui. Puis, trouver cet équilibre-là dans tout ça. moi, personnellement, j'adore ça. Tu sais, j'adore à peu près tout d'avoir un enfant. Mais après ça, c'est aussi s'inquiéter pour cet enfant-là, comme regarder si il respire la nuit. Plein d'affaires. Puis là, c'est bizarre aussi parce que, comme vous, le bébé est né presque pendant… juste avant la pandémie. Fait que, vous, c'est exactement au début, genre? Oui, comme un mois avant le confinement. Fait que, c'est un bébé de la COVID. Fait que, tu sais, j'ai hâte de passer le bébé dans les bras. Tu sais, je suis quelqu'un qui ne suis pas social. Puis, on s'est dit, ma blonde et moi, qu'on voulait continuer à vivre comme on aime vivre. Nous, on s'en allait en voyage avec la petite de quelques mois. Puis finalement, la COVID est arrivée. Mais tu sais, on veut la mettre dans les bras du monde, la sortir dans les endroits bruyants, dans les festivals, l'amener où est-ce qu'on sort. Je pense qu'on est des gens quand même sociaux puis on a besoin de ça. Puis ça, j'ai hâte de le vivre parce qu'en ce moment, c'est cool, être reclus avec l'enfant. Mais c'est magique, on passe beaucoup de temps. Mais j'ai hâte de voir c'est quoi un peu si on retrouve le vrai monde. Ça va être quoi la parentalité avec ça? Oui. Moi, j'ai trouvé aussi que d'avoir un enfant, je trouve que c'est un peu un… je ne veux pas dire un remède, mais en tout cas, ça m'a remis mon cynisme à sa place. Je pense que j'étais une personne très cynique. Je le suis encore un peu, bien entendu. Beaucoup, beaucoup, oui, ok, sarcastique. Mais tu sais, c'est que il y a une espèce de douceur puis il y a vraiment un… tu sais, c'est vrai que tes valeurs, ils se brassent un peu puis ça m'a fait… En tout cas, pour moi, ça, ça a été vraiment, vraiment positif. Puis sinon, un truc que j'avais vraiment peur, moi, c'est plus en tant que mère. Tu sais, il y a bien des… Dans la sphère médiatique, il y a bien des exemples de mères puis j'avais peur de devenir ça. Toujours des exemples tripards, là. Bien, c'est qu'il y en a de toutes sortes. Il faut que tu trouves celui qui te ressemble. Mais j'avais écouté des émissions, du genre « Les mères aboutent » puis tout ça. Puis là, j'étais comme « Oh mon Dieu! Je ne veux pas devenir comme ça! » Puis là, je me suis rendu compte que tu gardes quand même ta personnalité à toi. Tu ne deviens pas… C'est drôle comment les parents… La parentalité, c'est quelque chose qui est devenu… qui s'est brandé, là. Récemment, tu sais, il y a des parents depuis toujours. Mais là, c'est comme si c'était devenu… Avec Instagram, avec tout ça, tu peux vraiment devenir publiquement un parent. Puis moi, étant une personnalité publique, je me questionnais sur qu'est-ce que je veux dire de cette vie-là, qui est quand même très intime, la parentalité. Qu'est-ce que je veux dire, tu sais. Puis dans les derniers mois, tous les numéros d'humour que j'essaie d'écrire, ça parle de mon bébé. Moi, je riais des gens qui parlent de leur enfant dans leur show pendant 45 minutes, comme si c'était un genre de cliché puis un terrain tellement connu. Puis là, je suis comme un peu en train de vivre ça. Donc, c'est ça. C'est toute cette adaptation-là. Mais en même temps, quand tu es humoriste, tu parles de ta réalité, de ta vie, de ta vision du monde. Moi, je vis l'inverse complètement. Je vois que la création comme une manière de ne pas parler de mon enfant, c'est une pause d'être père. Quand je suis sur scène, je ne suis pas père. Ça, c'est vrai. Ça me fait beaucoup de bien, ça. Absolument. Parce que, un, je ne trouve pas des bonnes jokes par rapport à mon enfant. Et deux, moi, ma grande peur, c'est si... Moi, la plupart des choses que j'observais, la plupart des choses dont je parle, ça devient des cibles pour des jokes. Puis ça ne me n'arrange pas, moi. Si tu me parles, si tu ris de ma relation avec mon père, si tu ris de moi qui pleure au baseball, si tu ris de ma vulgarité, si tu ris de mes manies, soit... Où ils ont rire d'une petite créature de quelques mois, c'est moins... Je ne suis pas à l'aise avec ça. C'est toujours une question d'angle, évidemment. Ah non, je parle des autres. Bien sûr, je comprends. Il n'y a pas d'angle intéressant à ce que Rémi Chibugamo, il rit de mon enfant. Il rit de ta fin. Il a une opinion. Non, non, il n'y a pas... Ça ne m'intéresse pas à ton angle. C'est une manière de protéger aussi de ne pas en parler ou de garder ça secret. Bien entendu. Et aussi, cette personne n'a rien choisi. Moi, j'ai choisi de mettre ça. Puis mon père, c'était lui de mieux m'élever parce qu'il n'est pas content. Et puis écrire un commentaire sur YouTube. Oui, oui. Là, c'était content. Père, là, ça n'a pas été aussi bizarre pendant deux décennies. C'est autre chose. Un truc aussi qui a changé. J'ai beaucoup moins de patience avec les personnes qui n'ont pas d'enfants quand ils parlent de leurs problèmes. Je n'ai aucune empathie pour les personnes qui n'ont pas d'enfants. Est-ce que tu en avais un peu déjà? Plein? Tu avais beaucoup d'empathie puis là, tu n'en as plus. J'en ai plus d'empathie pour, mettons, les gens qui n'ont pas d'enfants. Les gens qui ont des petites fatigues, genre les infirmiers en ce moment. Les infirmiers qui n'ont pas d'enfants, là. Dieu calme. N'importe qui, mettons, les enfants. Non, non, non. C'est n'importe qui qui se plaint, mettons, en disant. Parce que je crois ce qui est génial quand tu as un enfant, c'est que tu n'es plus la raison de la première plainte. Quand ton humeur ne dépend plus de ton enfant, moi, quand on me dit comment j'y vais, je réponds mon enfant va comme ça. Oui, oui, c'est ça. Ça me fait beaucoup, beaucoup rire quand j'entends du monde me parler, mettons, de leur vie amoureuse. Je me dis, ma vie amoureuse n'est pas bien puis je fais juste gosse la personne. Je m'en fous. Elle gosse. C'est fini. C'est vrai que ça met tellement en perspective plein de choix qu'on fait. Et tu sais, l'enfant, c'est vraiment... Tu es pris avec. Tu sais, je dis pris, mais c'est d'une bonne manière, mais c'est comme l'engagement, c'est plus grand. Tu sais, moi, je me suis marié il y a quasiment deux ans. Une joke que je dis, c'est que je ne peux pas ghoster Steph. C'est ça. La police va s'en mêler. C'est ça. Ils vont venir chez nous. Qu'est-ce qui se passe? La famille, c'est comme l'espèce de lien le plus solide que tu crées avec la mère, l'enfant. Tu sais, là, c'est comme une affaire qui est... C'est à jamais, là. Oui. Ça, c'est fuck, toi. Oui. Nous deux, on va se parler jusqu'à l'âge de 18 ans de notre enfant. Puis à 18 ans. Puis si on chicane, il faut toujours se demander est-ce qu'un notaire va s'en mêler? C'est tout le temps ça. Est-ce que c'est une chicane qu'on règle nous-mêmes ou le notaire s'en mêler? Si il y a un divorce, vous savez qu'ils vont écouter tous les épisodes de Couples ou voir un an. Et je vais avoir l'enfant. Dans le pack. C'est sûr. C'est sûr que je vais avoir l'enfant. Ils vont dire, ce gars-là, il peut se rappeler. Ils vont regarder cet extrait-là, cette joke-là, ça passe pas. Bien sûr, j'ai dit moi, l'enfant. Parce qu'elle est cynique. Oui, c'est ça. On veut vraiment envoyer un enfant à l'humain. Madame la juge, j'aimerais écouter l'épisode avec Philippe-Audrey à la rue Saint-Jacques qui est porté attention à cette blague. À 32-57, on retrouve le moment. Ça vous angoisse-tu de savoir que ces podcasts-là sont dans la... Ils existent pour toujours. Est-ce que des fois, vous pensez à ça? Oui, moi, j'y pense. Oui, oui. Allez, pense pas moi. En fait, moi, j'ai longtemps... Tu sais, c'est ça, moi, j'ai eu un parcours plus artistique quand j'étais plus jeune, justement, en faisant du théâtre. J'ai fait de l'animation, beaucoup et tout ça. Préviens-en du théâtre, là. Mais j'ai fait du théâtre avec des gens qui ont de la classe. Moi, je faisais des impros. Comment ça s'appelait cette catégorie-là? Réplique au bol. OK. Ça, c'est pas bon. C'est genre, il y a des punchs dans un bol. OK. Puis là, quand tu veux, tu vas te chercher une ligne. Fait que là, t'es comme, comme disait mon grand-père, les muffins, c'est bon. OK. On a applaudi. Moi, je faisais des répliques au bol pendant que tu montais du Molière. Mais... Oui, c'est ça. Puis après, j'ai... Ça m'intéressait pas d'avoir un rôle artistique sur scène, ou en tout cas, de poursuivre la scène et tout ça, d'être sur scène. Je voulais rester dans ce domaine-là, c'est chose que j'ai faite. Mais en faisant, justement, des activités de ce genre plus jeunes, j'ai découvert qu'il y avait des métiers connexes à ça, puis c'est ça qui m'a allumée, tu sais. Mais j'ai quand même... Tu sais, je fais ce podcast-là parce que finalement, tu sais, j'aime ça aussi, faire ça. Mais il y avait une grosse partie... La peur puis les côtés négatifs étaient beaucoup plus grands pour moi que le bonheur potentiel que je pouvais en retirer. Puis une des choses qui me revenait souvent en tête, c'est j'ai tellement plus de choses à apprendre qu'à dire. Puis donc, je ne suis pas légitime pour prendre la parole. Puis là, à un moment donné, ça, je l'ai... Je l'ai... Je l'ai juste cassé puis j'ai fait... C'est pas vrai. Là, à un moment donné, c'est... Qui est assez légitime pour prendre la parole? Mais c'est comme si l'un n'empêche pas l'autre. Je veux dire, tu n'es pas une seule chose. Tu n'es pas une... Tu n'es pas juste quelqu'un qui absorbe le savoir ou qui le donne. Tu es quelqu'un qui a à de jaser, divertir, t'instruire, apprendre. Puis on est tous en même temps comme tu es une mère, comme tu es une artiste, comme tu es une podcasteuse, comme tu es... Oui, oui. C'est difficile de... En tout cas, moi, autour de moi, je sens qu'il y a bien des gens, bien des artistes que je côtoie sont tellement dans la peur de ne pas sortir la meilleure affaire, de toujours se questionner puis il faut se questionner. C'est ça qu'on fait. Notre métier, c'est se questionner, trouver les meilleurs jokes puis mes jokes d'il y a cinq ans, je les trouve à chier. Mais je les ai faites. Ils sont là, ils sont sur YouTube. Mais ce n'est pas grave. Puis je veux dire, si à un moment donné, cette peur-là ne peut pas être un moteur. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se retiennent de faire des choses parce qu'ils sont déjà en train de préconcevoir comment les autres vont les juger, comment est-ce que leur matériel va être daté. C'est sûr, tous les jokes sont datés par définition de l'humour, c'est générationnel. Une joke d'il y a dix ans, c'est plus drôle. Puis aussi, je ne suis pas que ça. Exact. Donc, je ne suis pas que cet extrait. Pour une personne qui a vu un extrait du podcast, pour elle, dans sa tête et dans sa vie, je ne suis que ça. Puis là, t'angoisse parce que tu te dis, mon Dieu, elle, elle a juste vu ce mauvais gag de moi ou ce mauvais extrait de podcast. Puis, puis, exactement, mais ça m'a intéressé tantôt. Je veux dire, sa vie continue puis la mienne aussi. Puis on fait chacun nos affaires. ça a été de réaliser que ce n'est pas grave puis il n'y a rien qui est une finalité aussi. T'as-tu peur de déplaire en vie? Ça, ce n'est pas quelque chose qui me dérange beaucoup ou qui ne m'a jamais déranger. J'ai tellement peur de déplaire que je m'arrange pour déplaire pour faire exprès. Tu te sabotes. Comme ça. Non, mais si je déplais, mais j'avais l'exprès. Tu te sabotes. Oui. Incroyable. J'ai tellement peur de... Ça ne m'accepte pas, je vais m'assurer. C'est moi qui ai décidé que si tu maïstes, c'est grâce à moi. C'est la réaction. C'est que les gens qui ont le plus peur de déplaire font des métiers publics où est-ce que la meilleure manière de ne pas déplaire, c'est de se cacher. Ça serait de vraiment s'isoler. Sauf que là, après ça, ça ne répond pas aux besoins. Quand tu as peur de déplaire, c'est que tu as vraiment besoin de plaire aussi. Donc, tu as besoin... Ce n'est pas normal que les commentaires négatifs m'atteignent au point que je crie et que je le lève debout sur une table. C'est-ce que j'avais lu là-dessus? Puis là, peut-être que je radote. J'ai peut-être dit ça dans un autre podcast. Je ne sais plus. Ça m'a donné que je l'ai dit. Au nom d'un podcast qu'il y a, ça se peut. Mais comme quoi, notre... Le fait que, mettons, que tu lis 100 commentaires, 99 bons puis 1 mauvais, le fait que ton cerveau humain stick sur le commentaire négatif viendrait du fait que dans l'évolution, quand on vivait en tribu, en petits groupes, quand le début des sociétés commençait, mettons, un groupe de 100 homo sapiens, justement, si dans le groupe, tu avais une personne qui donnait des signes de haine, ça jouait pour ta vie quand même, tu avais 99 personnes qui t'aimaient. S'il y en a un qui montrait juste de l'hostilité, cette personne-là va potentiellement te tuer dans ton sommeil, fourrer ta femme puis partir avec tes colliers en os. Oui. Fuck! Oui. Parce que bien noter que c'est l'artiste du groupe, hein? C'est celui qui se faisait des beaux colliers. À cette époque-là, c'était long, faire un collier. C'était tout le temps des imporaux et les mettre dans des colliers. Donc, cette peur-là de la trahison au sein d'une tribu ou d'une communauté, se traduirait par le fait que notre cerveau focus sur le mauvais commentaire négatif, même si, évidemment, on sait que le mauvais commentaire ne va pas égaler te tuer dans ton sommeil, mais c'est comme si, biologiquement, on avait besoin de la validation de nos pairs pour une raison de survie. Puis que ce mécanisme-là, parce qu'on s'entend que l'homo sapien a quelques milliers d'années, c'est des poussières dans l'évolution humaine. On est encore, nos comportements sont encore beaucoup, beaucoup... préfigurés comme ça. Je trouvais ça intéressant. Puis des fois, c'était le fun d'avoir cette explication-là puis de se dire, c'est-tu moi qui es fou? Non, on est tous comme ça. Fait que là, reviens-en puis arrête de lire les commentaires. Parce que c'est vrai aussi qu'on reçoit plein de beaux commentaires. C'est un bon move, ça. C'est très mature. T'as fait une pause aussi de réseaux sociaux cette année. T'as fait comment cette pause-là? C'était « fuck you, man ». Le ciel est plus bleu. J'ai retrouvé le goût. C'était super. Je suis allé... Je suis en Gaspésie avec ma famille. Puis je faisais des activités extérieures. J'ai commencé à courir. Puis c'était malade. Au début, j'étais vraiment comme en sevrage. Genre, à un moment donné, j'appelais mes amis puis j'appelais des amis. J'étais comme « qu'est-ce qui se passe sur Facebook? » Il se passe rien, même. Le monde s'engueule. Puis le nombre de cas augmente. Puis des dénonciations. Puis des commentaires racistes. Puis... Tu sais, c'était dark, là. Internet cet été, là. C'était vraiment dark. Il n'y avait rien de bon, là. Il n'y avait rien de bon, là. Puis on allait là-dessus comme des espèces de... Je ne sais pas quoi, là. de mazo, là. Fait que je suis sorti de ça. J'ai tout fermé mes comptes. Je suis allé sur Gmail deux fois. Gmail, c'est relax. Très relax, hein? Très peu de... Il n'y a pas de liste. Gmail, c'est relax. Un petit courriel d'Hydro. Hydro qui a envoyé un courriel récemment, genre il y a deux jours, qui disait « Si vous voulez discuter avec vos amis, parlez-leur des nouveaux compteurs intelligents. » C'était comme... Pardon? Ah, ta gueule. Yo, Marc-André. Je vais en parler de ce que je veux. Qui a brainstormé ça? Du smart talk d'Hydro, là. Ça te coûte chauffer, toi? Toujours est-il que le mois de pause a fait du bien. Puis je suis revenu l'esprit reposé, comme... Puis je n'y vais plus sur Facebook. La vérité, c'est que je poste mes trucs, je réponds à mes messages deux fois à semaine, vraiment comme des courriels. Tac, tac, tac. Dès que je sens de la violence d'un commentaire ou les courriels, je bannis la personne, je ne vais pas voir son profil, voir s'il est en chasse avec des bières de micro-brasserie. Très sain. Je bloque. Je ne réponds pas. Avant, je répondais à un truc un peu... genre un cœur, puis là, ça les crainque. Là, je bloque. Si tu viens chez nous puis tu m'insultes, va-t'en. Oui. Si les gens, des fois, ils formulent quelque chose qui est comme... Des fois, je réponds. Constructif. Si j'ai l'énergie. Fait que je suis vraiment... Je me suis un peu fait une carapace, là. Puis, c'est ça. Mais je trouve ça bien comme tactique parce que... Beaucoup à apprendre de lui. Mais je trouve que... Je passerais moins de temps à t'expliquer qu'est-ce que je devrais répondre à quelqu'un que... Mais je suis passé par... Je suis passé par tout, là. Je suis passé par passer six heures à répondre aux gens, aller sur leur profil, comme toi, commencer à checker les photos de leur famille, les démolir dans ma tête, commencer à écrire un verse de rap battle sur le gars, genre comme... Build up des trucs sans bon sens. Pourquoi, finalement? Tu sais, pour... Pour rien. T'es pas beau. Tout ça. Pour dire quoi? Est-ce qu'on sait déjà? T'es sous-éduqué. T'es dans une relation toxique. T'aimes pas ta job. T'es horrible. T'es horrible. Tu déverses ça sur moi. T'es horrible. On se connaît pas. Hum-hum. Ouais. Ton profil est dégueulasse. Tu fais juste partager des trucs racistes pis des concours. Ça va en somme. C'est les deux. C'est des trucs racistes. Pis gagner un barbecue. C'est les deux. Ce qui est ironique, parce que si t'es un barbecue, personne veut venir chez toi. Tu veux que je fais des choses racistes. Faut que tu choisisses. T'es raciste ou tu fais des steaks. Ou t'aimes les grillades. Voilà. T'aimes les parties. Qu'est-ce que tu veux faire? T'es deux. Fait que pourquoi? C'est ça. Pourquoi? Fait que se tenir plus loin de ça. Pis, tu sais, j'ai passé des fois six heures par jour sur mon téléphone, là, tu sais, pendant que j'ai ma fille à côté qui demande juste d'avoir un père présent pour l'aider à... À jouer. À être stimulé, tu sais. À un moment donné, il y a eu ça aussi dans, tu sais, ma blonde était comme, réponds pas, réponds pas. Je dis que non, non. Mais tu sais, regarde. Moi, j'ai ça. Laisse-moi juste. C'est mon orgueil, là, qui est en jeu, mais il n'y a pas de fin. Ouais. Tu gagneras pas. Pour moi, l'idée que je me suis toujours fait, qui est fausse, ah, mais toute la population québécoise regarde cet échange. Je dois répondre. Parce que... Non. La société s'est arrêtée pour regarder moi. Quelqu'un m'a insulté, je dois répondre. Non. Les gens, ils font, j'ai arrêté de travailler, je ne parle pas de ma famille pour voir la réaction de Thomas. Tout le monde s'en crisse. Pis là, tu fais la bonne réplique, tu dis, ah, personne ne like, parce que les gens ont d'autres stimuli. Tout le monde s'en crisse et tu ne gagneras pas. Et ça revient à ce qu'on disait tantôt de vouloir plaire à tout prix. Tu ne vas pas plaire à tout le monde. Ouais. Travaille plus sur cette idée-là que d'essayer de... Moi, ma nouvelle insule qui est très ironique, c'est, ah, mon calice de plaire à tout le monde. Les gens qui se calissent de plaire à tout le monde répondent ça. Exactement. Prennent le temps dans leur journée de répondre ça aux gens. Mais pensez, est-ce que tu veux, connaissant à peu près la démographie des gens, sachant à quel point il y a des gens ignorants, qui n'ont pas de goût, pas de sens de l'humour, est-ce que tu veux plaire à tout le monde? Hum, hum, c'est ça. Sachant ça, pas toi, mais est-ce que tu aurais vraiment envie de plaire à tout le monde? Je ne pense pas. Aussi, moi, j'ai un problème. C'est une contradiction. Je veux jouer dans les zones sensibles puis jouer dans les tabous. Ouais. Puis là, quand une personne fait, ben voyons, je fais... Ben voyons! Ben voyons! Ben voyons! Ben tombe! Tu mets ton pouce dans l'œil du monde puis tu cherches que les gens, ben oui! Ouais, c'est ça. Ben tu sais, c'est des longs apprentissages, tu sais, puis... Ouais. Puis moi, il y a un truc aussi que je pense que de plus en plus de gens font, c'est justement de normaliser, bloquer, là. Moi, c'est quelque chose que je n'ai vraiment pas de misère à faire puis au début, le monde faisait comme ben voyons donc, c'est violent! Là, c'est violent! Moi, je trouve que... On est loin du Bloody Sunday, là. Oui, ça. Bloquer quelqu'un qui t'insulte. Oui, ou même... Dans la vraie vie, tu caches la pièce. Bien sûr. C'est chier chez vous, là. Ben, c'est ça. C'est que moi, je trouve que d'avoir accès à toi ou inversement que quelqu'un ait accès à moi, c'est pas nécessairement... Ça peut avoir l'air un peu imbue, ce que je vais dire, mais c'est pas un droit, c'est un privilège. Puis si je suis mal à l'aise avec la façon dont tu m'approches, j'ai le droit de bloquer cette relation-là. Complètement. Puis peut-être que je me trompe, peut-être que tes intentions n'étaient pas finalement mesquines puis que, ah, ça se voulait un commentaire constructif ou non, tu voulais pas vraiment m'espionner. Ben, si je suis mal à l'aise, ça marche pas. Ben oui. Fait que... Une meilleure chance la prochaine fois. Oui, c'est ça. Fait aussi, s'il y a 17 personnes qui t'ont bloqué dans les dernières semaines, peut-être voir comment tu es sur l'Internet. Comment t'approches les gens. Ceux qui se vendent de... Moi, chacun des chefs de partis... Des chefs de partis provinciaux m'ont bloqué sur Twitter. Ouais, mais c'est pas bon, là. C'est encore un peu le Far West Internet puis il y a... C'est comme si les lois suivaient pas puis il y a pas d'éducation. Tu sais, la plupart des gens qui ont... Tu sais, Facebook, ça fait 10 ans, là. Tu sais, fait que les gens de 60 qui envoient des photos de leur graine à Magali Lépine Blondeau, ils ont pas eu un cours de bienséance Internet. Tu sais. Moi non plus, j'ai pas eu un cours de bienséance Internet, mais peut-être que je me tiens avec des gens, tu sais, comment... Ils ont peut-être des valeurs un peu plus... Bref, tu sais, tu fais pas ça, mais on se le fait pas apprendre puis... Puis, à un moment donné, je pense qu'il va falloir peut-être un peu aussi plus sévère parce qu'en ce moment, tu peux pratiquement faire n'importe quoi sur Internet, tu sais. Dire n'importe quoi comme si ces mots-là avaient pas la même portée parce qu'ils sont dans cet espace virtuel-là, mais les mots ont le même poids que partout ailleurs. C'est des mots. Il faut que t'les assumes, tu sais. Il y a trop de monde qui se permettent, qui déversent leur colère, tu sais, au lieu de faire comme... de faire du jujitsu le dimanche ou d'aller... Tu sais, se défouler de manière saine, bien, ils insultent des vedettes sur leur physique, sur leur page publique Facebook. C'est ça que les gens font, tu sais. On me dit ça des fois. Il faut que t'acceptes ce que je te dis parce que c'est une page publique puis je leur réponds que je ne suis pas... Non. Un desfoulois. Non. Oui, je sais pas la section des plaintes au McDonald's. Non. C'est une page publique puis c'est des... C'est étrange. Non, il y a des lois dans la société. T'as pas le droit de pisser sur quelqu'un dans le métro parce que t'es dans un lieu public. Puis j'ai le privilège de pas entendre ton opinion sur moi, madame. J'ai pas envie. J'ai pas envie que tu m'expliques ce que tu devrais changer dans comment je fais mes affaires sur Internet. C'est étrange. Je te connais pas, madame. Mais en même temps, d'un autre côté, ce qui est bizarre, c'est que les artistes alimentent beaucoup cette proximité-là avec le public en essayant de toujours, toujours consolider le lien d'intimité en posant des questions, des Q&As, en faisant des lives, des podcasts, tout ça. Et tout ça sert juste à créer un sentiment de proximité avec un public. Fait que d'un autre côté, à un moment donné, tu te dis, parfait, jasez-moi, tout ça. Puis là, la personne t'a dit, mon frère, c'est suicidé. Puis là, t'es comme, je suis pas outillé pour t'aider. Je te trouve pas à te bloquer. Fait que c'est comme si il y a quand même quelque chose de, pas d'ironique, mais de complexe dans cette relation-là. C'est comme si on voulait juste l'attention de ça, mais je veux pas savoir ta vie, je veux pas te connaître tes problèmes, insulte-moi pas. Mais moi, je te parle de moi pendant un an et demi-temps. J'ai pas de frontières jusqu'à temps que j'en mette vraiment haut. Voilà, je comprends. Mais évidemment, je suis pas outillé. Si tu me parles de ta bipolarité, je vais dire courage, puis je vais peut-être te linker à un site web, puis ça s'arrête là. Puis je peux pas non plus... Commencer à diagnostiquer le monde, là. Non. Ben, je pourrais, mais ça serait vraiment pas cool. Ben, t'as été barman, c'est un peu... C'est pareil. T'es psychologue, c'est ça. C'est juste qu'au lieu d'être des antidépresseurs, moi, c'était de la pilsner en fuit. Ouais. Ben, c'est beaucoup plus efficace. Ben, juste parler, ça fait du bien. Bien sûr. Et aussi, parler à quelqu'un qui a pas d'impact sur ta vie. C'est ce qui est génial de ma psy. Je peux dire ce que je veux. Elle connaît personne. Ouais. Pareil pour un barman, il connaît personne que je connais. Oui, exactement. C'est faux. C'est vrai. Et le psy a un code de déontologie, alors que dans un bar, c'est ça, je vais redire l'histoire si elle est bonne. Je comprends. T'as fait de quoi de triomphale? Il y a juste toi et Mathieu Dufour qui sont capables de faire des lives Instagram regardables. Merci. C'est juste vous deux. J'ai essayé. Je suis dans ceux qui ont fait... Tu sais-tu quoi? Je pars, non? Tu sais-tu quoi? C'est un peu comme quand tu regardes Destiny CrossFit, c'est pas si compliqué que ça, passer à la ronde dans ses palettes. Ça a l'air facile. Ah ben! C'est quoi les secrets pour faire des lives Instagram regardables? C'est une bonne question. Parce que, wow, parce que c'est réussi. Je vais te dire, t'es mis sur YouTube et ça se regarde et c'est bon. Et moi, je suis très heureux et j'ai disparu. Tu sais, moi, puis mettons, tu prends l'exemple de Matt, Mathieu fait vraiment pas ce que je fais puis c'est bon parce que... C'est génial! Parce que ça y ressemble. C'est différent. Mathieu a une espèce de naturel déconcertant. Tout ce qu'il dit est fait, il respire et drôle. Il a comme un charisme émanant que peu de gens ont. Ça lui appartient, mais il y a aussi vraiment juste comme un bon sens du timing en général et tu veux le regarder vivre. C'est ça sa force. Mathieu, ouvre la caméra sur lui puis je suis là. Je t'écoute. Moi, j'ai plus pris un angle justement d'impro avec des personnages donc avec des prémices claires. Tu sais, c'est le gars d'Info Santé, c'est la fille qui... Puis je cherchais une manière de vraiment intégrer les gens, donc de mettre le public ou les amis d'impro ou les amis humoristes qui rentraient dans le live en scène pour mettre mes talents d'impro à profit. Puis des fois, ça vient marcher, des fois, c'était moins bon puis évidemment, c'est toujours très inégal mais ça a quand même donné des moments magiques puis je pense que c'était le côté pour le public de le vivre live et d'espérer peut-être être pris dans ce live-là pour bien des gens. Tu sais, j'avais des milliers de demandes de gens qui voulaient rentrer dans le live. Ça te garde un peu sur ton qui-vive. Il y avait le côté aussi je vais peut-être être dans le live. On le vivait dans le moment présent. Il y avait plein d'affaires. Un truc que ton live a que la télévision n'a plus selon moi et qu'elle avait dans les années 2000 qu'on a regardé beaucoup, le danger. Un peu comme Musique Plus quand elle était dehors puis n'importe qui pouvait prendre « Chilly, chilly ! » On vivait quelque chose. C'est pareil pour ton live. Un moon à côté des gars d'Our Lady Peas. C'est arrivé ça? C'est pas sûr. Moi, j'ai passé à l'émission Karaoclip à Musique Plus saison 1. Peux-tu, pour les plus jeunes qui nous écoutent, c'est quoi? Le concept, je pense que c'était un peu... Ils reprenaient des clips puis ils refaisaient... Mettons, ils prenaient un clip de Pink scène par scène mais c'était avec Marie-Pierre à Trois-Rivières. Ah oui, ok, oui, oui. Ils les maquillaient pareil qu'ils les pink. Ils faisaient le make-over. Ils reprenaient chaque scène du clip mais au lieu d'être genre au Empire State Building, c'était la cité de l'énergie à Shawinigan. C'était comme ils québéquisaient des clips. Puis à la fin, il y avait une portion karaoké où des gens du public chantaient des tonnes live. Moi, j'avais des lulus. Je suis en secondaire 2, bien batté. Puis j'ai chanté une tonne d'Avril Lavigne. Je veux retrouver cet extrait-là. Ça doit exister dans les archives de nouveau. Qui est maintenant à la musique plus la personne à nouveau. La musique plus a... Ah, wow. As-tu... Oui, c'est nouveau. Je crois. À l'époque, c'était les Rémi Hors mais là, ça a été réabsorbé par Bell. Je ne sais pas. Je ne sais pas, honnêtement. Ça existe encore, la musique plus? Non. Je ne sais pas. Ça a-tu fermé? Je pense que c'est fini. Oui, parce que la musique plus a même rendu... Multimax a rendu une chaîne où ils reprennent des sitcoms et des émissions. YouTube a vraiment tué la musique. C'est pas mal. J'aimais ça, la musique plus. C'est incroyable. Je pouvais attendre des fois trois heures pour voir une toune. Ah oui, oui, oui. As-tu des clips? Espérer voir une toune. As-tu des clips que c'est tatoué dans ta tête? Beaucoup. Je t'écoute. C'est vraiment, moi, Big Shining Tune 5. Fait que, pow! Ces années-là, on est en 98 peut-être, mais c'est sûr que le clip de Blood on Gang... Les singes à Paris? Les singes, Eminem, My Name Is... C'est vraiment ces années-là, les clips d'Hans qui sont clairs dans ma tête, mais j'aimais aussi beaucoup le punk, tout ce qui était Blink, Offspring. Nous, un clip qu'on aime beaucoup se rappeler, c'est le clip d'Enrique Iglesias, Hero, où il se fait battre par Mickey Rourke. C'est vrai? Oui! I can be your hero, baby! C'est excellent! C'est bon, c'est ça? C'est Jennifer Love You It. C'était pour le film... C'était pas un film. C'était pas... Je pense que c'est à l'époque où elle jouait dans I Know What You Did Last Summer. Fait qu'elle était au sommet de son arbre. Mais c'était pas le soundtrack d'un film? Hero? C'est possible. Je pense que c'est pas. Un truc qu'on aurait écouté... Non, mais By Lamos est sur la soundtrack de Wild Wild West. Ouais! C'est peut-être pour ça que t'es mélangé. By Lamos! Pour seulement que By Lamos, le clip, c'est une sirène qui vient voir... Non, ça, c'est Rhythm Divine. Oh, mon erreur. Merci! Mademoiselle, le clitoris de Steph a beaucoup été influencé par la musique de Louis Iglesias. Le clitoris... Qu'est-ce que c'est? Attends, quoi? Ton clitoris... Ça, tu te dis, c'est le clitoris de Steph. C'est les mêmes? Hum-hum. C'est la... C'est comme un portable. C'est la même. Quand tu se grattes, t'es comme où? Elle est comme... On est liés! On est liés! Je pense qu'il l'a fait enlever. Moi, je l'ai gardé. Il l'a gardé. Moi, je l'ai encore. Ça, je serais curieux. Il se l'a fait enlever? Oui, il l'a fait enlever. Julio? Ce qui est malheureux parce que c'est... Julio, c'est son père. Julio, c'est son père. Julio, Enrique. Oui. Puis son fils, tchèchè. C'est beaucoup trop de la famille Iglesias. On a fait une petite croisière sur le bord de la côte puis j'ai vu la maison de Julio Iglesias. Ah oui? Comment tu savais? Le monsieur l'a dit. OK. Ça appartenait à son oncle. Puis il se dit que c'est... Il habite à Iglesias. J'ai l'impression qu'il y a trois ou quatre demeures. Oui, c'est ça. Oui, c'est sûr qu'il y a bien plus de maisons. Je pense pas qu'il loue. Je pense pas que c'est... Je pense pas qu'il loue. C'est sur Airbnb. Je pense qu'il est correct. Très nostalgique des Animes et Musique Plus. Moi, je suis allée un moment donné dans la rue quand il y avait les Backstreet Boys, là. Je me disais, tu sais, là, ils ont bloqué la rue puis tout. Oh my God. Ouais, j'étais allée. C'est qui ton préféré? C'était Brian. Mais, hey! Je t'écoute. Il tripe sur quoi, non? J'ai appris ça il y a genre deux semaines. Bonne affaire. Puis ça les brise. Ça brise le ben. Comme Kevin Richardson il a tweeté comme que, genre... Ça a pas brisé le ben que l'idée du ben c'est un pédophile qu'il a fait? Ça, ça a pas brisé le ben. Ça, c'est ça qui les a soudés. Ça, ça les a soudés. C'est génial. C'est pour ça qu'ils savent pas le gars qui a pensé. Quand il les a pognés dans une ruelle à Backstreet Boys. Il les a pognés dans une ruelle. Mais le gars qui a pensé au Backstreet Boys, c'est un homme qui a été reconnu pour pédophilie qui a fait de la prison. Oui, Lou. Il y a un bon documentaire sur YouTube. Parce qu'on voit tous leurs démos intérieurs. Brian, il avait sa maladie de corde vocale. Oh oui, il a fait son coming out. AJ. Non, oh oui, je pense que c'est l'héroïne. Non, ça c'est dans NSYNC qu'il y a eu un gars qui a fait son coming out. Non, dans Backstreet Boys aussi. Yo, l'amour. Ben lequel? Ben, oh oui, AJ. C'est vrai? Je pense pas AJ. Oh oui. Oh oui. Kevin, le problème, c'est qu'il est vraiment plus vieux que les autres gars. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Même Nick, ça doit être... Nick, c'était le sex-symbole. Oui, il y avait la consommation. Mais c'était un sex-symbole de l'ampleur de Leonardo DiCaprio dans ce temps-là. C'est vrai. C'est un gros sex-symbole. Oui. Puis il y avait la petite coupe. Ah oui, en fait, avant que Brian intègre le band, c'était lui la voix principale du band. Quand Brian est arrivé, il s'est fait tasser puis il a eu ça sur le coeur il paraît longtemps. Tu m'as aussi dit que le latin... Ah oui. Oui. La langue morte, tu parles? Anecdote à part. La racine du mot Backstreetway vient de Backstroom. Il y a deux choses que tu gagnes. Il y a deux latins. Il y a AJ, Alexandre Jason. C'est une blague? Aaron... Non, c'est pas c'est Alexandre James. Le garçon... Le latino, là. Ben oui, ah oui. Ah oui. C'était censé être la star du groupe. C'est ça que je viens de le dire. Ah, moi je me suis trompé. Je voudrais que je te laisse les noms pour parler, là. Tu répètes exactement la même anecdote que moi. Exactement, mais plus compliqué. Puis ça n'amène à rien. On a fait un concert au primaire. On refaisait les tonnes des Backstreet Boys, mais avec des toutous de chiens, des Backstreet chiens. C'était super cool. Puis à un moment donné, j'avais mon père, il voulait pas... Je pense que j'ai déjà raconté ça. Puis c'est tellement poche mon père voulait pas que j'aille au resto avec mon toutou de chien. Puis là, j'étais comme non, j'amène mon toutou au resto. Puis mon père, tu sais, des fois, il est très rigide. Puis il était comme non, je veux pas. Puis finalement, je suis pas allé au resto. Je suis resté à la maison avec le chien à pleurer. Wow! Ça me touche! Puis c'est défi de carrière un peu. T'as gagné! J'ai gagné. T'as gagné. Dans ta face, papa. Fini! Dans ta face, papa. Wow, c'est ça la vibe d'aller au podcast ici. Non, dans ta face, papa. Dans ta face, papa. Encore une anecdote humiliante de ton ami qui a un moule. Qui a un quoi? Oh! Vas-y, mon amour. Mon Dieu! Comme ça, out of the blue. Oui, parce qu'il nous reste peu de temps puis je vais absolument le rencontrer. OK. J'ai un ami qui a fréquenté un garçon qui avait un très gros pénis. OK. Puis ce garçon-là, il est de quelle sexualité? Il est hétérosexuel. La tienne. Puis ton autre ami? Mon ami est gay. OK. Il a couché avec un hétéro qui avait une... C'est ça. C'est ça ce qu'il fait dans la vie. Oui. On en a déjà parlé brièvement dans un autre épisode. C'est le même ami. Donc, et puis, bon, le garçon hétéro a cessé la relation de fréquentation et est allé avoir d'autres fréquentations ailleurs. Notamment avec une personne qui était ici juste pour l'été. Une personne américaine qui était ici juste pour l'été. Puis après ça, elle devait repartir aux États-Unis. Puis là, elle a dit, mais j'aime tellement ton très gros pénis. J'aimerais ça. Le mouler. Le mouler. Puis là, il a dit, mais bien sûr. Et là, mon ami, il a dit, tant qu'à en faire un, fais un pour moi. Fait que là, grosse commande de moules de pénis. Une fois que t'as fait le mouler, je sais pas. Et là, ils ont acheté, ils sont allés au sex shop. Il y a un truc pour ça. Moi, je ne saurais pas ça, mais tu peux acheter. Et là, l'affaire qui est arrivée, c'est qu'il y a tellement un gros pénis qu'un kit de silicone, I guess, était pas suffisant. Ça a pris deux kits. Ben, ça a pris quatre kits parce qu'il fallait qu'il y en fasse deux. Deux doubles. C'est la gênate, je pense. C'est un genre de... OK, t'as déjà fait ton pénis? Ben, j'ai étudié en art visuel. Non, j'ai pas mouler. Parle-moi, t'as déjà dit, j'ai un gigantesque pénis et on me le demande. J'ai vécu la même chose. Ça fige relativement rapidement, mais il faut quand même que tu maintiennes ton érection à un certain moment. Ben, clairement. Est-ce que tu prends une pilule, tout ça, ou il faut vraiment que tu restes dur parce que, tu sais, le temps que ça la solidifie... C'est combien de temps, mettons? Quelques minutes? Je le sais pas. Il y avait une groupie des années 110 que c'est ça qu'elle faisait. Ben oui, la mouleuse. ben oui je sais elle avait genre Morrison Hendrix Mick Jagger cette gang là elle moulait une coupe ça c'était des parties d'acide dans le temps pis elle avait son kit pis à un moment donné dans la soirée ça te dérange-tu si t'as tes petites potions c'est quelque chose quand même c'est super dans les deux moi je trouve ça super ben c'est super ces gens-là faisaient tellement de drogue dure c'est quelque chose pis ils sont encore vivants il y en a plus qui sont encore vivants il y en a plein aussi qui sont morts avant l'âge de Toronto ben là c'est ça que sur les trois que j'ai nommés Morrison pis Hendrix qui sont morts d'overdose à 27 ouais le coeur arrête de bâtir Mick Jagger il va se perdre bien c'est ça mais il prenait pas tant d'oeuvre sinon tu perdures non non c'est ça si tu franchis 30 ans tu perdures on dirait là il y a quelqu'un qui va m'aigri non lui il est mort à 42 ah ouais c'est ça ouais beaucoup de monde bloc-les cette personne bloc-les eux pis leur fait qu'est-ce que t'es fait toi on s'amuse ici on niaise Arnaud merci beaucoup beaucoup d'être parmi nous merci d'être beau merci d'être drôle merci merci et merci d'être aussi original merci 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 et merci à Nico qui je suis sûr a un gigantesque pénis pas game de le mouler pas game de le mouler pas game de le mouler on parle-tu un combien ça coûte mouler un pénis c'est pas cher ce moment si on part un kickstarter moi je mets le premier 20$ pour mouler ta queue Nico c'est officiel ah ouais Nico je mets le premier 20$ Nico ça va me prendre le contact parfait je vous mets en lien ça pourrait avoir du bon merch à vendre pour ton podcast la graine de Nico bien sûr on va clencher l'only fan de Lisandre clencher Lisandre on arrive on arrive là t'es au top habile-tu-toi pas habile-tu-toi pas au top parce qu'on s'en vient une belle année 2021 que je vous souhaite merci à toi aussi ne lâchez pas votre beau podcast j'adore ça t'es fin merci bye c'était incroyable